Hello les aficionados et bienvenue sur CigarTV pour cette nouvelle vidéo de pairing. Aujourd'hui, un pairing 100% français. D'un côté le whisky français Arlette single malt vieilli en fût de la Barbade et de l'autre côté le Corleone cupola qui est un cigar du Nicaragua mais réalisé par un français. Le whisky Arlette c'est tout simplement un hommage de Jérôme et de Lilian de la distillerie Tessandier à leur mère Arlette qui est fan des whisky de caractère. Alors il existe quatre références au sein de la gamme Arlette et j'ai jeté mon dévolu sur ce single malt finition fût de rhum de la Barbade. Alors évidemment avant d'être affiné en fût de rhum de la Barbade ce whisky est d'abord vieilli trois ans en fût de chêne neuf américain et ensuite en fût de bourbon first fill. Alors au nez évidemment on a ces beaux arômes de whisky, ces senteurs d'orge mais on a aussi ce côté un petit peu plus fruité que l'on a grâce notamment à l'affinage dans les fûts de rhum de la Barbade. C'est un nez gourmand, c'est un nez pâtissier. Là en bouche on a une jolie fraîcheur mais on a aussi des notes épicées qui viennent en complément, aussi des notes de vanille, un petit fond même tabac qui à mon avis doit très bien se comporter avec le cigare. Concernant le titrage on est à 48% et concernant le tarif on est à 52,50€ en tarif conseillé. Concernant le Corleone Cupola suivant votre accent italien, il s'agit d'un cigare disponible dans l'hexagone à 14,20€ et qui a été créé par Alexandre Elami. Il s'agit d'une marque française roulée évidemment au Nicaragua et dans ce cigare c'est un mélange de Nicaragua, de Pérou, d'Équateur et de république dominicaine. Alors on peut voir c'est un petit détail mais j'aime beaucoup ce pied fermé au niveau de ce short Robusto. On est sur le cuir, on est sur l'animal avec un petit peu d'épices, ça promet je pense un cigare assez riche aromatiquement. Accru un très bon tirage sans quoi finalement que le pied ne soit pas ouvert mais fermé ne change strictement rien et on a en complément des épices on a un côté fongique, un côté sous-bois qui vient se rajouter. à l'allumage comme vous pouvez voir on a un très beau volume de fumée et on est sur un cigare tout de suite plutôt franc sur les épices. Maintenant voyons comment ce cigare interagit avec ce whisky. Ce qui est intéressant pour l'instant là au début de cette dégustation et donc de ce pairing c'est que finalement la précision et la fraîcheur de ce whisky vient calmer le feu d'épices du cigare. Alors là ce qui est intéressant c'est que depuis quelque temps le cigare évidemment prend son rythme de croisière donc il devient plus rond et en même temps avec ce whisky on a les notes notamment un peu exotiques, les notes aussi autour de la vanille qui viennent agrémenter ces dégustations au niveau du palais. Finalement de la fraîcheur que l'on pouvait avoir notamment au début de ce pairing donc de cette dégustation commune on arrive sur quelque chose de plus en plus rond. On a une belle montée de la puissance aussi du poivre sur le cigare sur ce corléone et c'est agréable parce en fait ça vient compléter notamment les épices du whisky. Quelques notes végétales aussi de plus en plus présentes au niveau de ce cigare et ça marche avec la rondeur le côté aussi pâtissier qu'on a en fond de bouche avec ce whisky. Pour l'instant on est sur un pairing assez riche aromatiquement avec une belle puissance des deux côtés mais ce n'est absolument pas écrasant. Et bien voilà j'arrive désormais à la fin de cette alliance à la fin de ce pairing entre ce whisky Arlette et ce cigare corléone. C'est une alliance assez complexe aromatiquement d'un côté avec ce whisky Arlette qui va proposer des arômes autour des épices mais aussi autour de la vanille avec ce côté un peu rond un peu pâtissier qui est dû notamment au vieillissement en fût de rhum de la Barbade et de l'autre côté ce cigare ce corléone qui est une petite bombe de poivre mais pas seulement car il n'est pas écrasant aromatiquement. On a aussi un côté végétal on a aussi des sous bois on a une puissance bien présente mais relativement modérée. D'ailleurs au niveau du moment de la journée je verrai très bien ce pairing pourquoi pas soit juste après le déjeuner soit pourquoi pas en apéritif. En parlant d'apéritif il peut être aussi intéressant avec ce whisky de se risquer à un cocktail je pense que c'est un whisky qui pourrait parfaitement faire l'affaire grâce notamment à sa richesse aromatique. Bref il s'agit d'une alliance française réussie si vous appréciez les arômes que j'ai pu préciter et si vous avez 45 minutes devant vous pour pouvoir la réaliser et surtout à un tarif tout doux. Amis aficionados j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas comme toujours n'hésitez pas à la commenter à la partager à mettre un pouce vers le haut sur youtube ainsi qu'à vous abonner à souscrire à la chaîne. Quant à moi je vous donne rendez vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur cigare tv. Générique 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 Générique